Nous sommes sur le lac d'Uder, sur une réserve naturelle importante à enjeux biodiversité. La SAFER a été appelée par un propriétaire dans le cadre d'une offre d'achat qu'il avait reçue pour son foncier forestier. Le premier travail de la SAFER sur ce dossier a été de contacter le conservatoire du littoral afin de permettre au conservatoire de pouvoir maîtriser ce foncier qui est aux abords du lac. Il y a évidemment des liens très étroits entre le lac et les espaces qui sont autour, dont les espaces boisés. Ce qui pourrait être préjudiciable pour la biodiversité, c'est par exemple qu'on ait des coupes très franches qui pourraient déstabiliser un petit peu les espèces qui sont présentes sur site. et qui pourraient notamment avoir des impacts paysagers négatifs, notamment des vues depuis le lac où on va retrouver des traits de coupe assez significatifs par poids. Les vendeurs étaient également propriétaires de parcelles forestières sur le département de la Haute-Main. Il se trouve qu'il y a des parcelles qui concernaient plutôt des propriétaires privés, des parcelles qui concernaient plutôt des propriétaires publics. Pour la commune de Baillé-aux-Forts, l'enjeu était d'acquérir une parcelle riveraine à son bois communal. La SAFER nous a contactés pour la vente de cette parcelle de bois. Nous avions répondu favorablement parce que nous, nous avons tous les bois autour de cette parcelle-là. Donc ça englobait nos bois et ça agrandissait nos bois à nous pour Baillé-aux-Forts. Ce projet au niveau de l'environnement nous intéressait aussi car nous voulons perdurer nos bois et ne pas que nos bois s'éteignent à l'avenir, dans un avenir proche. Pour M. Michel qui est propriétaire forestier sur la Haute-Main et qui travaille avec la coopérative forestière de Haute-Main, acheter cette parcelle qui était enclavée entre ces deux parcelles était un enjeu primordial dans la gestion de ces parcelles. La SAFER a été avertie qu'il y avait ces parcelles-là à vendre. Ils m'ont contacté. Donc je me suis dit, au lieu d'avoir deux parcelles, je n'en aurais plus qu'une et un petit peu plus grande. C'est la commission forestière qui a examiné mon dossier et avec la SAFER qui m'ont retenu ma candidature. La SAFER, dans ce dossier, a contribué à estimer ces parcelles, à travailler sur les enjeux de biodiversité avec le conservatoire du littoral, à travailler avec les communes et l'ONF sur les enjeux de la gestion de la forêt publique, à travailler avec les propriétaires privés et la coopérative forestière locale sur la gestion de la forêt privée. Il faut de la technique, de l'humain, du juridique et surtout de la méthode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada